Comment ça va? Je connais les tapisages bleus. Excusez-moi, c'est Galchenoff qui me demandait si les bars étaient ouverts. Quand il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions posées, j'y répondrai pas. Je me tape juste des louises avec des louises. Max Labière, c'est mon homme. Tout qu'une présentation pour le farfadet. Salut le farfadet. Ah ouais, j'ai pas le salut. Ah, dans le péteux. Ah, vous êtes là! Excusez-moi. C'est mollet qu'on arrive en haut, mais j'ai pas toujours prêt à faire face à la musique. Voyons donc. Vous l'avez dit tout le monde, Réjean, à soir. D'après moi, j'ai goûté la nouvelle bière. J'ai deux affaires à vous dire, sérieusement. C'est très important. Dans un premier temps, je suis très sincère à vous dire, « C'est vraiment bon, votre émission. J'écoute les entrevues. On entend des choses qu'on n'entend nulle part. C'est vraiment mené de biais. C'est bien fait, sérieusement. C'est super, votre job fait. Il n'y a pas d'imbroglio. Les faux-fuyants, ça ne succède pas à un rythme effréné. Tout est là. Vous faites le bel ouvrage invariablement, incontestablement et indubitablement. C'est un farfadet. Non, mais je... Oui, oui, tu as mal en tête, ça va s'en... Prends donc une petite gorgée. Moi, je vous dis que ça fait une semaine, jour pour jour, que je n'ai pas pris une goutte d'alcool. Juste des onces. Non, non, mais... Regarde, c'est la nouvelle 84. On a beaucoup de questions, Réjean, là-dessus. Oui, des 7 à 10 jours. Très bonne bière, sérieusement. Félicitations à ton image. Il n'y a pas trop d'amertume dedans, sérieusement. Une petite bière aux agrumes, très agréable. Il va être très bon pendant la période d'estivage. Tu sais, genre, tu prends une petite bière en cuisinant sur le charcoal. Tu reviens ta boulette de steak, tu reprends une autre petite bière en sur le charcoal. Tu reflipes ta boulette, tu reprends une autre petite bière. À un moment donné, tu oublies que tu es en train de te faire des hamburgers. Tu te dis qu'ils mangent la merde. Je voudrais souhaiter un... Ça, c'est sérieux. C'était une parenthèse jouée. C'était pas privé. Bon anniversaire à mon fils, sérieusement. Aujourd'hui, il a 28 ans. Audrey, que j'ai le nom. Là, c'est le gars en dessous du costume qui parle. C'est pas le personnage. Bonne fête. C'est bon. Bonne fête à mon fils. Bonne fête. Ah oui, puis il a hérité. Il va passer dans la vie. Il a hérité de la coquette de son père. C'est le gars en dessous du costume ou... Mon enfant de chienne. Hé, c'est pas... Vous saviez ça, vous autres? Je suis médium. Oui. Ben oui, ma femme, c'est une large. Ben moi, je suis médium. Non, mais je fais l'horoscope, mon frère. Je suis capable de lire à travers des bouteilles de bière de votre horoscope. Ben oui, c'est intéressant. On va débuter avec toi, Max, mon cher Maximilien. Maximilien, je vois ici sur la canette que tes béliers ascendants, bien équipés. Ça, c'est ton horoscope. Côté affaires, je te dirais période difficile. Côté chance, voir affaires, sexe. Même un petit peu de crème, ça va passer. C'est pas ton horoscope. OK, guégui la guégaille. Elle me tombe pas tant que ça, Reg. Ben, va te la faire pareil. Toi, guégui la guégaille, t'es ascendant... T'es, je le dis, mot, ascendant Pluton, parce que plus ton âge avance, plus tu pères tes cheveux. C'est la bière qui le dit, moi, j'ai rien à dire. Ensuite, côté affaires, Guillaume, pour toi, je vois perte d'emploi, faillite personnelle, accident de voiture, séparation et maison incendiée. En après-midi, un petit peu plus tranquille. Attends un peu. Côté sexe, t'es un Tim Hortons. On gagne pas grand-chose en te déroulant le rebord. Mais, je te dirais que... Côté sexe, tu vas être chanceux, tu croiseras pas Gaston Therrien. Ça complète, faut ton horoscope. Alors, on commence avec quoi, mon guégaille, cette semaine de l'actualité? Faut le dire que les gens sont là, à la pilote 2. Pour connaître un petit peu ce qu'il se passe au niveau de l'actualité sportive. On a Luc qui dit, il est malade, ce Réjean. Les salles de spectacle ouvrent le 26 mars. Donne-nous tes dates. Tu donneras tes dates à Vicky, puis on va les mettre sur le show, puis on va les mettre aussi pour que les gens puissent aller profiter de Jean-Claude et de Réjean aussi en show. Ben, c'est bien gentil. C'est bien gentil. Non, sérieusement, c'est juste que je vais faire une petite mise au point là-dessus sans faire une montée de billets. Oui, les salles ouvrent le 26 mars, mais c'est compliqué un petit peu pour nous autres, les artistes, de faire des shows dans un contexte où ils vendent rien que 35 % de billets. Il y en a 65 qui peuvent pas venir. Tu fais un show pour 10-15 personnes. Non, mais c'est vrai qu'elles, avec des masses en face, sont assez à 15 pieds. Est-ce qu'ils vont rester dans le salon chez nous pour vous faire rire? Mais ça va s'en venir tranquillement pas vite. On va regarder tout ça. Ça donne soif, tout ça, ce que tu viens de me dire. Ça me stresse. Ah oui, donc, Max, donne-le-des une petite gore. T'as bien. Tu sais, prends-toi. J'aime ça le lendemain quand je vous écoute la radio, vous êtes magané, toi et deux. Reg, on commence avec toi. On commence en parlant du Canadien. Oh, de son dernier combat que plusieurs n'ont pas aimé, Chariot s'est blessé à la main à Vancouver et il portait un bandage. Oui, ben oui, c'est son premier bandage sur la route cette année. Il est à sept bandages de rejoindre Gallagher qui est le premier à ce chapitre-là. On surveille ça très bien. D'ailleurs, une petite anecdote, il y a Benoît Brunet qui a signé son plan, mais il a fait trois fautes dans Brunet. Jouer que t'es maladeuse. Oui, Max, il a commis un malaise. Il a commis un malaise, Guillaume, mais c'est Max qui a dit lâche-la parce qu'il est bon en tabarnak. OK. On continue avec d'autres nouvelles. Côté box, 17 avril, encore une fois, les adversaires qui changent pour Simon Keane puis David Lemieux, ça n'a plus de sens. Oui, ça n'a plus de sens. Ça n'arrête pas de changer à un moment donné. Tu dis ça va être quoi, ça va être quoi. Ben là, j'ai ici, David Lemieux va affronter un Espagnol au deuxième ronde, un Mexicain, au troisième ronde, un Polonais. En béquille, puis au quatrième, une Ponciac-Fiero. Fait que c'est un peu le timing. Un Polonais à béquille. Ben oui. Simon Keane va affronter Buffer-Willington invaincu lors de ses quatre derniers combats. Quand vous voulez avoir des nouvelles sur la boxe, c'est moi, je ne sais pas les autres chaînes d'un sport, c'est moi qui est en heure juste là-dessus. On continue, mes deux grosses faces, mes deux pouillasses. On continue à la piloche bleue. Mes deux pouillasses. Le chroniqueur sportif Alain Greit lance sa biographie. Encore une primaire que j'ai pour vous autres, la biographie d'Alain Greit. Tout fraîchement, ça va être disponible bientôt. Ça s'intitule « J'ai passé ma vie sur un fauteuil sur bille ». Il est toujours assis sur un fauteuil sur bille, Alain Greit. Fait que ça va être disponible. La préface, c'est encore « D'Yvon Penneau ». Qui reste « D'Yvon Penneau ». Mais ces deux-là, un autre primaire aussi, vont partir d'une chaîne de télé pour des gens du troisième âge, je t'ai surveillé. Une chaîne de sport, ça va être « Air des Gris ». Très prochainement, le réseau « Air des Gris ». Voilà pour un qui complète dans ce dossier d'information. Tu vois, Réjean, tu vas-tu avoir la chaîne de sœurs? Oui, « Air des Gris ». C'est vrai que c'est vraiment « Air des Gris ». Mais je pense qu'il faudrait qu'on soit diffusé 24 heures sur 24 à continuer. On continue. Parle-nous de ta ligue de hockey de garage. Tu nous en as parlé il y a deux semaines. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Ma ligue de hockey de garage, avec mon club de hockey, les Robineux de Terrebonne, vous avez parlé de ça il y a deux semaines. On a joué un match contre le Dry Gin de Mascouche. On a gagné par 40-11. Ça a fini à 40-11. La semaine prochaine, on va jouer contre le Martigny de Repentigny. C'est à surveiller. J'ai dit aussi que dans ma ligue de garage, on a un goût, un bagarat, qui s'appelle Red Nose. Il s'appelle Red Nose parce que souvent, il est trop chaud. Quand il se bat, il passe dans le vide et il se frappe lui-même. Pour les gens, notre calendrier de saison, pour les gens qui veulent nous suivre, c'est facile à comprendre. Tous les soirs que nos femmes sont en maison, on joue. Je comprends ça maintenant. C'est dans la poche bleue. C'est dans la poche bleue. D'ailleurs, en poche de hockey, à un moment donné, on va tous s'équiper de ça. Sans le fun, il y a des compartiments de la bière. Nous autres, on ne joue pas. C'est rentable pour nous autres. On va s'équiper là-dessus. Nouveau segment cette semaine, Réjean. J'ai hâte de l'entendre. Max, il a fait un petit jeu de mots la semaine passée de la part de Louis-Philippe. On va nous faire un jeu de mots avec le nom des joueurs. Oui, attends un peu. Justement, on va revenir dans le contexte pour que les gens puissent se saisir. La semaine passée, le directeur de votre DG, LP, il a fait un jeu de mots de panarine. Il a essayé de faire un jeu de mots. On regarde ce qui suit et on revient avec les jeux de mots par la suite. C'est quoi la joke LP a faite aujourd'hui? J'essaie de se penser. Je pense que c'est panarine. C'est quoi son plus grand problème? Il y a un problème de sens. Ça, c'est un autre joke. Moi, je suis juste le messager. Pas capable de sentir. Bravo! J'aime ça. J'ai eu beaucoup de répercussions. Il y a le public de la Pôleuse d'or qui m'a aimé ce gang-là. Mais moi, j'aime ça, des jeux de mots avec des... parce que je vais te casser. Un petit bouillon. Une petite lime. C'est le temps des sucres que je fais bouillir. Ah oui, il est chaud de poisson, Guillaume, on va te lancer des petits jeux de mots et je veux que tu fasses le... Fais-moi un jeu de mots avec Brendan Gallagher, mais le Gallagher. Gallagher. Il y a des émissions à la télévision qui vieillissent mal. Gallagher des clans. OK, il y a un autre. Fais-moi un jeu de mots avec Austin Matthews, mais Austin. Austin, 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 Austin. Ça me semble que Matthews, sa femme n'est pas trop fiable. À couche à gauche et à droite, Austin, pas fiable. Fais-moi un jeu de mots avec McDavid. McDavid, OK. McDavid, des Arnais, soit invité à la poche bleue. Dis-le qu'il vient dans le patin, sinon il ne verra pas la face. McDavid. Voilà. Maximilien, t'en as dit, je vais me voir. Oui, tu dois en faire un avec Stamco. Oui, Stamco. Stamco, Stamco. Moi, je te dirais que la boisson, Stamco, c'est un problème de foie. Jake Allen. Jake Allen. Sais-tu pourquoi, Max, des louis, il ne se pogne pas trop avec les femmes? Parce qu'il s'en vient avec la mauvaise haline. Je parle d'un jeu de mots dans la pochette. OK. Il y a une mauvaise haline. Il y a une mauvaise haline. Il s'est parti un podcast, un podcast. Oui, c'est bon, c'est un drapeau. Tu vas t'inviter, Réjean. Je suis sûr que tu vas t'inviter. Allez, Réjean. Dans l'actualité, on a bien du fond, mais il y a des choses sérieuses. Marc Vergevin n'est plus célibataire. Il a changé son statut Facebook pour en couple. Oui. C'est vrai, cette histoire-là. Je ne vais pas vous passer ça sur les réseaux sociaux. Regardez. Je n'ai pas de l'air heureux en plus. Regardez ce qui est écrit. Vous voyez là? En couple. Il a annoncé ça du banche. Je vous confirme qu'il a rappelé une personne d'expérience à Laval. Marc, c'est une fille capable de faire une bonne première passe. Il va toujours à Laval. C'est correct. Il est en couple. On lui souhaite. C'est un bon succès. À-dessus, Marc Boc. Le réseau Tinder va moins se chauffer dans les prochaines semaines. Moins de demandes. La saison de hockey et celle du CH risquent de finir plus tôt cette année. Oui. C'est intéressant qu'il souligne ça parce qu'encore une fois, à la caboche bleue ce soir, on a toujours des prix marques. La saison de hockey et la saison du CH vont finir plus tôt cette année. Plusieurs joueurs vont se retrouver dans des séries télévisées que vous connaissez bien à TVA. OK? Alors, c'est intéressant. Par exemple, l'émission du matin, vous connaissez, « Salut, bonjour ». Ça va devenir « Salut, bonjour » avec l'autre chose, Julien, « Salut, bonjour, merci, bonsoir ». OK. Ça, c'est la première émission. Ensuite, un petit changement de 10 heures, vous connaissez l'émission « Deux filles le matin ». Oui. Ça va toujours être le même concept à TVA. « Deux filles le matin » mais avec deux nouvelles animatrices. Ça va être avec « Dale, Weez et Weez des Châtelains ». Ils ont la même coupe de cheveux. Oui, ils sont là, regardez-là. Ils ont la même coupe de cheveux. Tu sais, mais toi, tu t'en vas dans un bar, tu ne sais pas, tu vas peut-être partir avec Weez des Châtelains ou « Dale ». Alors ça, ça va être aussi « Deux filles le matin » à TVA. On continue. Vous connaissez l'émission « L'échappé » à TVA. Ben oui. Oui, Thomas Tatar va faire partie. C'est lui qui va être animateur. Donc, « L'échappé » avec Thomas Tatar va devenir « L'échappé manqué ». C'est un peu le reflet de lui. Alors ça, c'est une autre émission à TVA. Il y a aussi une comédie de situation qui va suivre après cette émission-là. Des fois, c'est mauvais. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est mauvais. Ce n'est pas régulier. Alors après « Caméra café », « Caméra carry ». J'ai bien vu « Caméra carry ». Ça va être bon, ça. « Carry devant une machine à café », ça va être jasant, ça. Ça va être super bon devant une machine. Comme des comédiens dans cette série. Le dimanche soir, vous connaissez aussi la série « Star Academy ». Ben oui. Ça va demeurer sous une autre appellation. C'est l'histoire d'un joueur de hockey qui chante mal, OK? Alors ça va s'appeler « Star Codcademy ». « Codcademy ». « Codcademy ». Vous vous demandez pourquoi Ariane Moffat est là, c'est parce qu'à un moment donné il chante tellement mal pendant l'émission qu'elle vient de plaquer. « Star Codcademy ». Alors ça aussi, cette émission va suivre à TVA. Et puis ensuite, une autre émission. Vous connaissez l'émission « Les beaux malaises » avec Martin Mat. Bon, ben les beaux malaises vont revenir dans une autre formule. Ça va être avec Marc Berge-Joevray et Stéphane Waite. Il y en a un qui se fait « C'est dehors » après 20 minutes d'émission, après deux périodes et des beaux malaises. Avec Marc Berge-Joevray et Stéphane Waite. Ensuite, suivant les beaux malaises, une autre émission d'imitation. Tous les critiques disent que c'est de l'humour des années 90. Après, drôle de Véronique, vous voyez, drôle de Richard Zetnik. Fait que ça aussi, ça va être un TBA. Et la dernière, mesdames et messieurs. Ah oui, ça va être bon. Tout va être bon. Écoute, la dernière, finalement, vous voyez Alex Galchenyuk avec six filles du Beach Club dans « Ça finit bien la semaine. » Ben Galchenyuk avec six filles du Beach Club, ça finit bien la semaine. Chris de Galchenyuk, il passe plus de temps à protéger la rondelle que à se protéger la zone. Voilà qui compte plein de temps pour TBA. On parle de quoi? À part de ça, course automobile, début de la Formule 1 très bientôt. Oui, début de la Formule 1 bientôt, dans deux semaines si je ne me trompe pas, on se souviendra qu'on suit presque ce qui se passe avec le Québécois, bien sûr, Lance Stroll. Et pour être honnête, l'an passé, ça fait difficile le début de saison pour lui. Vous vous souvenez? Oui. C'est à vous autres quand je parle. Je peux aller prendre une marche. Oui, c'est à vous. Après, trois courses, trois abandons. Cette année, pour pallier à ce problème-là, il songe même à utiliser Uber pour finir ses courses ou encore même à sa place pour me donner des chances. Je ferai du covoiturage avec Ferrari pour terminer ses courses. C'est deux options que je donne à l'ançoise. Voilà qui est complète pour le Grand Prix. On y reviendra au cours de la 16e. On termine avec quoi, Max? Là, c'est du sérieux, Réjean. On finit avec notre segment préféré, le segment des Sosy. Des Sosy, effectivement. Qui dit? Excusez-moi, je me suis emporté. Chin-chin, une autre petite bière après, je peux avoir terminé. J'aime le son de tes glaçons dans ton verre, ça m'existe. Le premier Sosy, Malkin, puis c'était long, mais regardez-moi ça. C'est vrai, Marie. Oui, ça ressemble à Tabachlac, là. Deux faces pour amasser de la Adrienne. Ensuite, on enchaîne avec le méchant dans James Bond, le requin, puis Alex Orestin. Regarde-moi ça. Ça ressemble à Tabachlac. Est-ce que tu as du Photoshop, Réjean, à gauche? Pas tout. Il n'y a pas de Photoshop. Non, moi, oui. Mais pas j'autre. Ensuite, Phil Kessel et Doug Brown. Phil Kessel et Doug Brown. Ça ressemble. Et le dernier, le nom le moins que je capote, Ben Red. Moi, vous connaissez un personnage de bande dessinée qu'on voit souvent dans des courts-métrages dessinés, le Sosy des Vompendos. Il est mieux habillé qu'il y a eu. Voilà, c'était le Sosy. Ça complète cette semaine. Je vous aime beaucoup pour la plage bleue. Salut, Réjean. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas de problème. Je n'ai encore pas oublié de fermer cette maudite télévision. Je vais venir fermer ça. Je m'envoie. Je suis avec Alain Chantonnois. On s'en va faire des coups de téléphone. On appelle chez Bob Guénet. On indique Christ qu'on s'ennuie de lui comme directeur général. Il ne craint pas de berets. Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada